mes crèmes, j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez du temps, aujourd'hui on se retrouve pour une story time très croustillante, je vais vous parler de mon ex mon ex, le moche vraiment le mec le plus moche avec qui je suis sorti tenez vous bien, il m'a fait la misère je vous jure, parfois je vous avais dit dans la vidéo, dans la dernière vidéo faites attention aux moches, ne les sous-estimez pas je vous jure, des fois les beaux gosses, tu vois, comme je t'ai dit ils ont tellement le ventre plein, ils se sont serrés toutes les filles qu'ils veulent, tu vois, ils sont pas frustrés les moches, une fois qu'ils se tapent une meuf à peu près correcte, voire même belle, voire même très très belle, à la fin d'instant ils changent un truc de fou, t'as vu les films genre Walt Disney un petit peu à la mariquette et Ashley Olsen le lendemain matin, elle se réveille dans le corps d'une autre tu vois ce que je veux dire, je te jure, il m'a fait une face comme ça non, donc écoute, prends tes soins prends ce que tu veux, prends tes pommes de terre comme d'habitude, gris-toi une clope verre de vin au sélecto, au choix d'ailleurs, je me présente, je vais mettre de la crème pour les mains, je viens de laver ma vaisselle, écoutez autant te dire que, femmes d'intérieur et femmes d'extérieur bonjour, oui, j'ai fait mon ménage, tout est nickel vraiment, je suis épilée, je suis stringée, et écoute autant te dire que mes chôles, mes sols, tu peux les lécher mes chôles, je te jure, enfin vrai donc Linda, femmes d'intérieur et d'extérieur je partage avec vous mes petites story time, je vous donne des conseils, je suis analyse comportementale à mes heures perdues vraiment, spécialité même double spécialité sur sentimentale, oui géostratégique, on adore ou pas, bien sûr que oui donc, bien sûr, si tu tombes par hasard abonne-toi, tu verras, au début c'est un petit peu chelou, et après je te jure tu vas rentrer dans notre matrix on adore ou pas, hashtag on adore ou pas on adore ou pas, bien sûr que oui donc, tu like, tu dislike, tu fuck si t'es enrangé ou alors tu te tosses, bien sûr la marque de fabrique ici donc, story time, je sais que c'est des vidéos que vous appréciez, et ça va dans la continuité de la vidéo que je vous ai faite si tu n'as pas vu la vidéo que je t'ai faite, donc il y a quoi ? ouais, dans le même thème il y a les cafards qui se prennent pour les crevettes mais il y a aussi la dernière vidéo que je vous ai fait en voiture le chitchat de ouais, ne pas sous-systemer je sais plus c'était quoi le titre, mais j'ai dit écoutez je suis un petit peu amnésique, vous m'excuserez ouais, 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 je vais faire un stock de poissons ce soir est-ce que vous croyez vraiment que manger du poisson, ça aide ? je sais pas, non, 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 il faut que je me concentre donc, j'étais au lycée j'étais folle amoureuse d'un mec donc, folle amoureuse, tu sais, les amourettes de lycée tu vois le truc ou pas ? non, j'étais amoureuse de lui au collège donc j'ai pas fini mon troisième, qu'il est déjà tombé il est tombé en prison pour braquage, j'en adore ou pas ? pas du tout, enfin moi j'adorais beaucoup à la base bon, il était innocent, vous comprendrez comme tout le monde comme 99% des gens qui sont incarcérés donc, j'étais folle amoureuse de lui écoutez, autant vous dire qu'au début au premier abord, il ne m'intéressait pas quand j'ai su le motif de son interpellation il m'a excitée, tu vois ce que je veux dire ou pas ? oui, tu connais pas le personnage moi c'est soit l'argent, soit, bon, non, c'est plus le cas c'est plus le cas, non, c'est plus le cas je suis casée, je suis mariée d'ailleurs, venez pas me bien chier, d'accord, on adore ou pas ? oui, venez même pas me prendre la tête de tu te rouvras jamais un mec, tu te prends pour qui ? je suis mariée, ça fait 12 ans, voilà je suis vraiment désolée pour toi, vraiment, allez, va ailleurs, va ailleurs donc, je te dis, le mec moi j'étais amoureuse, donc c'est-à-dire que sur tu sais, en mode vraiment gamine surtout mes cahiers, enfin, le peu de cahiers que j'avais j'avais une pochette, voilà, j'avais une pochette avec des feuilles roulantes, j'avais mon petit sac à main avec mon vanity, mon maquillage, c'est comme ça que j'allais à l'école, je vous déconseille de faire ça, vraiment j'ai pas été loin, bon, j'ai le niveau bac les amis, non, j'ai un diplôme de niveau bac voilà, pour ceux et celles qui se demandent vous m'expliquez, je suis encore avec la chaise, écoutez, je crois qu'on va faire une sadaqa, on va lancer une cagnotte paypal pour m'acheter une chaise digne de ce moment, non, vraiment écoutez, c'est prévu, c'est programmé enfin bref, oulala oulala, oulala, je suis une, oui je vous ai dit, skieuse de haut niveau, donc bon reprenons là où on s'est laissé donc, j'avais des pochettes en carton avec le nom du mec en question, mon mec mec, si on peut appeler ça un mec on était pas vraiment en couple, c'était plus dans mon imagination, tu vois ce que je veux dire, on l'a été après, tu vois, mais il y avait son nom et son prénom genre, je t'aime, nanana, je t'aime tu vois, ohlala, je sais pas où dire ça en raison vraiment, vous allez taper sur Google, vous allez tomber sur les faits divers grenoblois, vraiment enfin bref, tout ça pour te dire que j'avais, j'ai de la famille, tu vois, dans les quartiers agronables, dont un quartier que je n'ai pas vous cité le nom, donc j'allais souvent là-bas avec ma maman, tu sais le genre de quartier que quand t'arrives en bas du bloc tu vois, t'as une banque de 60 teneurs de murs, tu vois, qui tiennent les murs du quartier au cas où ils ne tomberaient, tu vois, bon voilà, enfin bref, donc à chaque fois qu'on arrivait par là-bas, bien sûr c'est comme quand tu sors de Secret Story, ils sont tous comme ça, t'as vu les suricates dans les dessins animés, comme ça, genre ils voient une meuf, ils sont comme ça on dirait des caméras de surveillance, non mais vraiment, enfin bref donc je voyais très bien que quand j'allais et venais chez ma tante, voilà les caméras de surveillance faisaient ça, mais je calculais pas trop, tu vois, pour moi ce, non non, 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 je calculais pas trop, j'étais, tu vois non, enfin bref, donc moi j'étais à l'école tranquillement, j'avais deux copines Sarah, si tu passes par là, t'es témoin ouais, Sarah, grande Sarah on parle, d'accord, si tu passes par là donc je pense que tu vas te rappeler de comment on va l'appeler comment, oh là là mon dieu la binocle, la binocle, les roues venaient même pas te faire chier, non mais je vous juge, on peut plus critiquer les gros, on peut plus critiquer les roues on peut plus critiquer les gens qui ont des moustaches, on peut plus critiquer, oh c'est bon les gens, c'est bon ça va, ça va 5 minutes donc moi les roues j'adore ça, d'ailleurs ma youtubeuse préférée et roues, on adore ou pas bien sûr que oui, donc enfin bref oulala, oulala, je vais pas commencer à me justifier, on va l'appeler la binocle et basta, il lui ressemble deux gouttes d'eau fula, 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 voilà enfin bref, donc la binocle moi j'ai déambulé j'allais venir donc là-bas et tout, j'avais pas calculé vraiment, mais vraiment pas, tu vois un jour, je crois que c'était ma copine non, je suis allée voir mon cousin à son collège je vais voir mon cousin à son collège, il était dans la cour de récréation je crois qu'il était dans le même collège que mon cousin enfin bref, je m'en rappelle plus c'était toi Sarah, non, qui m'avait dit, il veut te parler il veut te voir, non, je crois qu'il avait demandé le numéro à mon cousin il est allé voir mon cousin, en plus mon cousin ne l'aimait guère tu vois, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il veut mon cousin était plus petit que lui, on est d'accord ou pas non, c'est pas, c'est pas un, non, 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 c'est pas un rattaïus tu vois ce que je veux dire ou pas, oui donc mon cousin me dit il veut ton numéro, qu'est-ce qu'il veut je lui dis, écoute, je sais même pas c'est qui qu'est-ce que tu me racontes, laisse tomber mets ça de côté, tu vois ma copine Sarah et ta copine enfin bref, oulala, enfin bref deux copines à moi, m'ont dit écoute ce mec là, il veut venir te voir il fait que de nous parler de toi, il veut venir te voir moi j'étais allée voir mon cousin dans son collège à la cour de récréation tu vois, ils avaient tous le coeur qui palpitait tu vois, ils ont vu, tu vois il faut savoir que t'as vu là, là il y en a qui disent que je suis arrogante, que je me la pète avant, figure-toi que c'était puissance mille tu vois, c'était puissance mille je touchais plus le sol, mes chevilles explosaient tu vois, je me prenais vraiment pour quelqu'un vraiment, tellement je me prenais pour quelqu'un à cette époque, non c'était pas l'époque de ce ouais non, je me la pétais aussi à cette époque là non mais pour te dire, bon on va faire une petite aparté mais tu vois, ma soeur elle habitait à deux pâtés de maison de Joule tu vois, c'est à dire que à chaque fois que j'allais chercher mon cousin Samy à l'école quand j'étais en vacances chez ma soeur, il y avait Joule, il était devant l'alimentation, tu vois, il avait fait sa première chanson de t'as vu où il avait un short et il avait une chemise bref, tu vois, bon je pensais pas que le mec allait percer, tu vois, maintenant je l'adore, tu vois enfin bref, tout ça pour te dire que je me la pétais tellement qu'elle m'a dit, bah va faire une photo avec lui, va lui demander quelque chose, tu vois, je lui dis ça va pas ou quoi non vraiment, je mange pas de ce pain là, elle me dit mais comme tu te la pètes et tout, je dis oui oui maintenant le mec est là et moi je suis là turtle soul, sous-sol carrément, guerre au moins, enfin bref, c'est pas grave donc pour te dire que quand j'étais voilà, à cette époque là, je me prenais pas pour de la merde et tout, tu vois, on avait confiance en nous et tout ça bon c'est même pas que j'avais confiance en moi, je faisais semblant et puis en faisant semblant, tu y arrives c'est ce que je vous dis tout le temps, faites semblant vous allez réussir par y arriver, tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois ce que je veux dire si, arrête de faire la vaisselle et pose-toi, si tu comprends pas enfin, concentrez-vous donc le mec, on va abréger parce que ça fait combien de temps que je parle oui quand même, oulala, mais donc oh putain, non, 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 vraiment au montage là, j'en ai marre, en plus moi je vous pose ça peut-être le cas autant vous dire que j'ai pas le temps, une vidéo par jour, je bâcle donc le mec, il vient devant mon lycée le mec vient devant mon lycée je m'attendais pas à un tel énergumène non mais tu sors où ? mais tu sors d'où ? tu vis sous terre ou ça se passe comment ? non vraiment ? donc le mec vient se présenter tout, tout timide vraiment timide, timide, timide tu voyais dans ses yeux qu'il était amoureux quoi mec, mec, on s'est jamais parlé on s'est jamais parlé, toi et moi non, vraiment comment tu peux me regarder avec des yeux comme ça de merlinfri je vous jure t'as vu des yeux de chat, des yeux de merlinfri d'enfant battu non, vraiment, la métaphore est pas super peut-être pas d'enfant battu mais de chien battu et pourquoi on aurait le droit de dire chien battu et pas enfant battu non, vraiment c'est pareil, un chien ou un gosse excusez-moi, on n'est pas sapré enfin bref oui Brigitte Bardot, fais-moi pas chier donc le mec, il vient, il se présente il me dit Linda, est-ce que je peux te parler ? je lui dis oui, oui, c'est possible écoute, t'as vu moi j'étais au lycée Jean Jaurès il y a un espèce de petit centre commercial à Castor avec un supermarché et tout et donc on commence à rentrer par là il commence à me parler et tout bon, écoutez, il me parlait très il avait, il était culotté quand même tu vois il faisait le mec timide, le mec amoureux mais le mec culotté, il m'a dit moi c'est toi que je veux ma mère connaît ta mère non mais attends frère tu viens me voir parce que ma mère elle croise ta mère au rayon primeur non mais ça va pas de quoi mais qu'est-ce qui t'arrive ? bon bref, je me suis dit bon pourquoi pas écoute, s'il est amoureux bon bah écoutez il pourra peut-être me servir à quelque chose c'est quoi ta qualité ? c'est quoi ta praticité ? c'est quoi ton talent ? est-ce que tu es riche ? est-ce que tu as quelque chose à proposer ? non vraiment je m'étais dit je sais pas au moins pour la Saint-Valentin ça peut être pratique tu vois Saint-Valentin anniversaire bon voilà pour dans le bus tu vois quand t'as rien à faire voilà au lieu de compter les gouttes en train de s'écrouler sur la vie du bus tu vois parce que moi j'habite à la campagne tu vois à Grenoble la campagne voilà une heure de bus je me suis dit bon bah on peut échanger 2-3 textos tu vois à l'époque c'était des cartes recharges y'avait pas de illimité je sais pas quoi tu vois donc voilà je me suis dit il pourra m'acheter mes cartes recharges et c'est faire bonjour voilà quoi et c'est faire la carte donc bon je me suis dit ouais écoute ouais puis tu vois j'avais la niaque parce que t'es pas mon signe mais pas du tout je m'étais même pas imaginé une deux secondes que j'allais tomber amoureuse de lui oui parce que j'ai appris autant vous dire que j'ai eu vraiment de réels sentiments j'ai été très déçue mais attendez attendez chaque chose en son temps écoutez quand je fais des vidéos de 10 minutes vous êtes pas content quand je fais des vidéos de 40 non plus non 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 écoutez il faut accorder les poils de votre chinelle aujourd'hui moi je vous le dis donc le mec il commence à me dire parce qu'il regarde ma pochette en carton oui parce que tous leurs détails ont leur importance croyez pas quand je vous ai dit que j'avais mis le nom et le prénom avec je t'aime sur ma pochette de travail de l'école c'est parce que justement j'allais en venir à là il m'a dit mais pourquoi t'as écrit le nom de cet énergumène sur ta pochette en carton j'ai dit pardon tu parles de mon mec là il m'a dit ah bon mais c'est ton mec et tout depuis quand je lui dis bah depuis un moment tu vois oui oui je m'invente un peu de vie on est un couple il me dit ah bon mais il est entour et tout t'es au courant oui je suis au courant je suis au courant oui il me dit je dis bah on s'écrit il me dit mais t'as plus de contact avec lui je dis si on s'écrit il m'a dit ah bon il sait lire oui 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 si des gens qui le connaissent passent par là sachez que je peux vous donner le nom et le prénom de la binocle oui on va l'appeler la binocle je peux vous donner le nom et le prénom de la binocle si vous voulez lui péter la gueule si vous voulez le fouetter oui je sais pas si le karma c'est non de toute façon la ville a déjà clashé avec le physique et le look qu'il a croyez moi que Dieu a déjà fait des ravages enfin bref donc il me dit ça je me suis dit ah ouais tu peux m'intéresser qu'est-ce qu'il se passe je me suis dit bon il est dans la vente et dans la revente celui-là c'est pas possible non vraiment je me suis dit autant il t'a la fiche t'a la fiche à si on est chita si on est cocaïne à si on est je me suis dit bon écoute peut-être qu'il doit avoir voilà mais avec un toupet comme ça je me suis dit attends t'as pas peur de te faire fouetter par le non vraiment on adore écoute un peu de culot ça fait pas de mal donc on échange les numéros de téléphone et tout il m'envoie des messages vraiment très romantiques et tout on adore ou pas bien sûr que oui vraiment très gentil très intro il voulait toujours venir me voir il voulait toujours qu'on se voit quand est-ce qu'on se voit et tout j'ai dit bon écoute c'est bon on va se voir on s'est vu 2-3 fois donc généralement il faisait le déplacement tu vois un mec de quartier qui faisait le déplacement en ville juste pour venir voir voilà quoi la femme d'intérêt d'extérieur bon avant j'étais très extérieure quoi que non 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 on a toujours été multifonction multitâche et multicarte il venait me voir et tout bon on s'était jamais embrassé pour lui on était en couple tu vois voilà il commençait à en fait il m'a amadoué par sa gentillesse il me faisait de la peine en fait dites vous une chose c'est que j'ai accepté tout ça par bon je me suis dit qu'il pourrait être pratique tu vois on est d'accord ou pas bien sûr que oui je me suis dit que ça pouvait toujours servir tu vois on prend la Saint-Valentin hormis la Saint-Valentin les cadeaux d'anniversaire je me suis dit que ça pourrait toujours servir tu vois oui bien sûr mais il m'a fait de la peine je me suis dit écoute sa mère connait ma mère des fois c'est quelqu'un de bien ma tante connait sa mère mon cousin bon elle n'aime pas spécialement mais il m'a dit que c'était plutôt un mec bien tu vois un mec s'auto-rapport tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas bon je me suis dit tant qu'à me mettre en couple avec quelqu'un peut-être que Linda arrête de fréquenter des gens voilà qui font des trucs bizarres et tout ça t'évitera de te faire tarter voilà quand tu sors à 23h et tout par des gens un peu lugubres et tout je me suis dit bon calme-toi avec lui écoute il a tellement été gentil encore une fois il a tellement été sympa il m'appelait ses messages il était vraiment très affectueux pas affectueux non pardon il était très attentionné vraiment pour lui j'étais son tout pour lui j'étais la tour Eiffel tu vois ce que je veux dire ouais ouais tu vois un indien dans la ville quand il voit la tour Eiffel comme ça waouh tu vois j'étais waouh vraiment je te jure bon on va abréger un petit peu parce que ça a commencé à se gâter quand je vais le voir un jour donc il me dit qu'il est pas bien il y avait une rage dedans il me dit écoute j'ai envie de te voir viens me voir et tout je me suis dit merlige et tout je vais me déplacer je me déplace vous savez les grenoblois jusqu'à où je me déplace jusqu'à l'arrêt t'as vu l'arrêt de tram à l'herbe il y a un petit parc derrière l'arrêt de tram à l'herbe donc je rejoins ici le mec j'étais choquée il arrive avec une haleine de chacal avec une il avait un abcès il avait une rage dedans le mec arrive quoi ça avec un abcès une écharpe culottée qui va rencarder une meuf avec un abcès comme ça là je me suis dit il commence à avoir du culot ça se passe comment je vous jure ça m'a même pas dégoûtée parce que je commençais à m'attacher à lui en fait t'as vu la gentillesse et la pitié être gentil c'est pas un métier passez votre tour si vous croyez que vous allez vous mettre avec un mec qui est moche et qui va vous aimer qui va vous entretenir et qui va prendre soin de vous et que vous allez être là et qui va être là sachez que la tendance peut s'inverser parce que il faut pas les sous-estimer c'est à dire qu'un mec qui a jamais servi de sa vie après il prend sa revanche sur la vie il a pris sa revanche je vais vous expliquer comment je voyais qu'il commençait à être un peu distant qu'il commençait à prendre de la confiance écoute le mec il est arrivé comme ça il avait la confiance je me suis dit wesh ça se passe comment là non vraiment vraiment on aurait dit il avait son cerveau dans la joue tellement c'était comme ça tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois très bien ce que je veux dire t'as déjà eu un abcès tu t'es déjà fait opérer des antitagesses ou pas non vraiment écoutez arrêtez arrêtons là on va abréger parce qu'il est 5 oui oui je dois aller chercher mes filles à l'école après quel jour on est ? on est vendredi on est en week-end hamdoullah je vous jure non là vous avez la vidéo samedi normalement oui de vidéo dimanche n'oubliez pas donc le mec j'ai vu qu'il commençait à être bizarre tu vois il commençait à être un peu plus distant à m'envoyer moins de messages d'habitude il m'envoyait toujours un message il savait à quel moment je finissais est-ce que t'es bien arrivé est-ce que t'es pas bien arrivé je voyais que j'avais de moins en moins de nouvelles je me suis dit attends frère tu veux donner de moins en moins de nouvelles moi aussi je vais donner de moins en moins de nouvelles le mec il faisait le mec distant moi aussi je faisais la meuf distante tellement on a voulu jouer à celui qui s'éloigne le plus à gagner on s'est tellement éloigné qu'on s'est plus donné de nouvelles c'est-à-dire qu'il est même plus venu oulala si ouais ouais il y a eu des règlements de comptes faudra que je vous raconte aussi donc je vais essayer d'abréger un petit peu donc le mec ne m'a plus donné de nouvelles jusqu'au jour où un jour je prends le bus de ma campagne je tombe sur une fille la voisine de ma mère très 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 gentille très adorable une fille avec qui je suis allée à l'école je connais ses parents on se connait bien et tout je voyais qu'elle était bizarre elle me dit Linda ça va et tout je dis ouais ça va donc moi j'étais dans ma vie je pensais encore à la binocle je pensais encore à lui je me forçais pour ne pas lui envoyer de message je me forçais et je déambulais dans le quartier de mon cousin pour essayer de le croiser je ne l'ai plus recroiser attends attends voir le ciel m'est tombé sur la tête on va l'appeler Justine Justine je suis désolée ma chérie d'ailleurs c'est quand qu'on se fait un resto non t'inquiète t'inquiète on peut se faire un resto dis moi quand on se voit on va pas se faire un pique-nique on va faire un test on va aller faire un resto ensemble un buffalo ce que tu veux non il y a une il y a une brasserie chic pas loin de chez moi très chic haut de gamme on adore ou pas bien sûr que oui bref du coup elle me dit Linda tu sais est-ce que tu connais la binocle je lui dis pardon je lui dis oui je le connais elle me dit t'es encore en couple avec lui ou pas ma chérie je lui dis non pas du tout je lui dis pourquoi elle me dit parce que faut que je te dise un truc ma chérie on sortait ensemble je sortais avec lui en même temps que toi je lui dis pardon je lui dis mais t'es sérieuse la binocle la binocle la binocle j'ai commencé à lui décrire l'énergie humaine elle me dit oui oui ça lui dit bien de lui je lui ai donné son nom son prénom son adresse elle m'a dit oui c'est bien ça je valide je valide l'identité la meuf était trop belle une poupée une poupée des seins comme ça quand je te dis que des fois attendez je vais sortir les miens un petit peu non on en a depuis oui bon je vais ranger le matos écoutez non c'est bon faut pas déconner vous y avez cru vous y avez cru non c'est bon reste tranquille reste tranquille je me dis attends le mec il m'a trompé avec une bombe et elle me dit Linda c'est pas tout je lui dis quoi elle me dit sache que moi je sortais avec lui et ma nièce sa nièce qui avait 13 ans je crois une chanteuse un groupe t'as vu un groupe de gamine qui chantait dans le hit machine à l'époque t'as vu c'était le hit machine un groupe un groupe de chanteuses vous devez connaître à Grenoble à l'époque comment je vous dis ça je suis dans le 88 à l'époque tu vois il m'a dit il m'a trompé avec ma nièce de 13 ans c'est à dire qu'il se tapait ma nièce toi et moi en même temps je me suis embrée avec ma nièce et ma soeur j'ai dit pardon je lui dis écoute moi de toute façon je le laisse à tenir je te le laisse et tout ma chérie elle était pas bien elle était folle amoureuse de lui il l'avait rendu mal elle était en dépression à cause de lui moi aussi j'étais en pseudo dépression à cause de lui c'est pour vous dire méfiez vous croyez pas que parce que vous êtes en couple avec un moche que vous êtes tranquille croyez même pas croyez même pas ça parce que même les moches ils vous font des coups de travers mais quand je te dis moche c'est moche t'as vu un pou t'as vu une chenille c'est même pas une chenille je vous ai parlé de la chenille la chenille orange c'est un mille pattes un mille pattes quand je te dis que ses cheveux ont la tête de mon sol là de mon parquet de mon parquet en chaîne des années 1968 oui oui dégueulasse avec une peau oh là là un grain de peau terrible mais terrible oh mon dieu écoutez ce conte de l'acné vous allez pas venir me faire chier non plus non quand je te dis que c'est même pas que de l'acné acné t'as vu la peau de poule t'as vu la poule au bled quand tu la tues que tu enlèves les poils et que tu viens pour la faire bouillir pour la faire cuire une peau de poule telle vraiment dégueulasse dégueulasse et moi en fait il m'a enlevé la confiance en moi j'étais là j'étais tranquille j'étais a star tu vois le mec un poule une chenille il m'a fait cocu avec une meuf trop trop belle et sa nièce qui apparemment aussi était très belle tu vois ce que je veux dire ou pas je me suis dit toi je vais me le faire parce que vous savez très bien que moi j'étais vraiment pas très bien je me suis dit demain mission je prends mes copines je pars dans son quartier je me suis dit il traîne avec qui celui-là j'ai fait une enquête de voisinage c'est qui ses potes il me faut un de ses potes je suis partie là-bas comme par hasard je le croise je commence à parler avec un de ses potes il me dit qu'est-ce que tu fais là machin et tout je dis toi tu fermes ta gueule vous savez quoi on a failli se battre on a failli se battre et son copain s'est interposé entre nous du coup je me suis tapé son pote on adore ou pas bien sûr que oui bon son pote oh la la mon dieu un radin un radin oh la 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 il faudra que je vous raconte aussi une pince la dame de fer en personne vraiment mais j'ai eu ma revanche écoutez il avait le seum je lui ai même pas dit caca caca de tu m'as trompé ceci cela on s'en tape toi et moi en fait on s'est plus donné de nouvelles du jour au lendemain il a pas su pourquoi je pense que peut-être elle a dû lui dire ma copine Justine ma copine du bus elle a dû lui dire je l'ai dit à Linda machin et tout il a dû se passer des trucs il avait la haine je me suis tapé son pote son pote bon il était pas non plus c'était pas Brad Pitt non plus tu vois mais bon c'était quand même mieux je te dis pas non vraiment j'ai dit à mon cousin j'ai dit écoute moi bien je lui ai tout expliqué à mon cousin je lui ai dit t'as vu mon numéro de téléphone là t'as vu où ils traînent là où ils sont 60 à traîner à tenir les murs mon numéro de téléphone tu vas l'écrire sur le banc que tout le monde m'appelle je vais faire un appel sur taxé que tout le monde m'appelle que tout le peuple m'appelle que tout le quartier m'appelle moi je réponds à tout le monde je suis open bar non vraiment moi open mind je me tape tout le monde c'est qui on va faire la queue prenez des tickets non vraiment j'avais la haine mais écoutez je me suis tapé l'autre là on va l'appeler comment on va l'appeler Karim allez allons-y un prénom standard il avait le seum mais le seum il m'a dit mais il s'est passé quoi et tout il est venu me voir il m'a dit ça se fait pas tu sors avec mon ex et tout comment ça je lui ai dit comment ça la chenille la binocle je lui ai dit non 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 moi je suis jamais sortie avec lui j'ai jamais assumé bon bien qu'on nous avait vus ensemble et tout mais c'est pour vous dire méfiez-vous sortez pas avec les gens par pitié en fait si tu veux tu vas sortir avec lui par pitié tu vas te dire vous savez les gens qui disent mets toi avec un homme qui t'aime mets toi pas avec l'homme que tu aimes ça marche pas je vous jure que ça marche pas j'ai souffert moi Linda en personne j'ai souffert la binocle vraiment il m'a eu il m'a eu je sais pas ce qu'il est devenu celui-là je sais pas mais je vous jure à la fin il bombait le torse il se l'a pété je me suis dit mais c'est pas possible non mais c'est pas possible quoi amenez lui un miroir non vraiment non écoutez tout ça pour vous dire que franchement la beauté ça ne veut rien dire tu vas te mettre avec un beau gosse il va pas te faire autant souffrir la preuve en est mon mari Allah on adore ou pas j'ai gagné au change vraiment donc en tout cas c'était la story time du jour j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous aura orienté j'espère qu'elle vous a éclairé n'oubliez pas de me dire si ça vous est déjà arrivé ou pas j'ai plein 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 de sujets croustillants pour le mois d'octobre n'oublie pas de t'abonner et tu actives la cloche oui traduction t'as vu la cloche tu la désactives tu la réactives comme ça tu seras la first d'accord bon de toute façon je vous ai dit moi à partir de 17h vous m'oubliez enfin avant 17h vous m'oubliez je poste les vidéos généralement à partir de 17h selon le timing selon le planning parce que moi j'aime bien quand je poste la vidéo je suis installée avec mon apéritif et je vous réponds pendant 1h30 2h on adore ou pas bien sûr que oui moi je vous adore je vous remercie vous n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait tu n'oublies pas de liker si t'as adoré la story time on adore ou pas oui 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 il y en a plein il y en a plein attends il y a la playlist va sur ma chaîne il y a une playlist écoute il n'y a que des pépites on adore donc tu dis like si tu n'as pas aimé tu n'hésites pas franchement écoute ça me fait ni chaud ni froid tu mets un emoji fuck si t'as le seum ou alors tu me dis si vraiment vraiment t'as pas adhéré du tout de toute façon t'es pas là pour adhérer enfin bref je te fais plein 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 de gros bisous je te donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos et d'ici là bien sûr tu te laisses pas faire et tu nous racontes des anecdotes si ça t'est déjà arrivé tu nous le dis vraiment toutes les story time sont bonnes à prendre nous on est là on est avec nos popcorn non vraiment j'adore les commentaires commentaires donc rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos d'ici là bien sûr vous ne vous laissez pas faire c'est qui qui freine comme ça encore non mais sérieux attendez je vais aller voir la comère par la fenêtre